Dévotion journalière La foi apostolique L'attente Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Psaume 126, verset 6 Lorsque vos enfants sont jeunes, vous les mettez dans leur lit le soir, vous dites leur prière avec eux et, souvent, ils ne vous voient pas avant le matin. Peut-être deux ou trois fois dans la nuit, vous allez vous assurer qu'ils sont toujours couverts et en sécurité, puis vous vous endormez. Une fois que vos enfants ont un peu grandi, ils ont un peu plus de liberté. Ils peuvent passer la nuit chez des amis, participer à une fête ou à un match de football. Vous ne saurez pas toujours exactement à quelle heure ils rentreront à la maison et se coucheront pour la nuit. Souvent, les parents attendent d'entendre la voiture entrer ou la porte d'entrée s'ouvrir, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils poussent un soupir de soulagement et s'endorment. Les enfants sont rentrés à la maison en toute sécurité. Si vous avez des proches qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas le moment de « dormir ». Il est temps d'attendre Dieu pour leurs âmes. Et pendant que nous attendons, nous prions. Nous ne pouvons pas vraiment nous reposer tant que nous ne savons pas qu'ils sont en sécurité dans les mains de Jésus. Nous pouvons « fermer les yeux » et vaquer à nos occupations quotidiennes, mais nous restons toujours concentrés sur la personne que nous souhaitons voir sauvée. Nous pouvons être fatigués et parfois même un peu découragés lorsque nous attendons que nos proches viennent au Seigneur. Le verset de réflexion d'aujourd'hui est une promesse qui nous encourage dans notre attente. Même si les larmes coulent et que la prière se transforme souvent en agonie, Dieu a promis que nous « reviendrons » avec allégresse. Le fardeau que nous ressentons pour les âmes perdues nous pousse à prier plus efficacement, ce qui nous aide à obtenir la réponse que nous espérons. Si nous continuons à attendre et à prier, nos efforts ne seront pas vains. Le Seigneur entend nos prières et il tend la main à nos proches non sauvés. Attendre n'est jamais facile, mais la récompense en vaut la peine. Voir l'étincelle dans les yeux et l'éclat sur le visage de celui que nous avons attendu lorsqu'il retourne à la maison du Père. Bonne journée à vous. Merci. Merci.